Bonjour à toutes et à tous, c'est Korakuru. Je vous reçois aujourd'hui dans Tiny Troopers 2 Special Ops. Qu'est-ce que c'est ? Ah, pour moi, avant de le qualifier de tactical shooter, peu importe, c'est un descendant de Canon Fodder. Pour les vieux de la vieille, Canon Fodder est sorti en 1994, le 2 fin 94, début 95 et j'y ai passé des heures et des heures parce que c'était des jeux absolument exceptionnels, durs, très durs même. Mais Tiny Troopers, même si c'est le descendant direct, il a d'autres petites choses en plus. Alors je vais faire une chose, vous voyez, le jeu est court. Il y a 7 missions. La seule chose qui va rajouter du temps au jeu, c'est que chaque mission est divisée en 5 niveaux de difficulté. Vous voyez, la mission 1, je l'ai finie en niveau maxi, la numéro 2 en niveau 3 et les autres en niveau 2. La 6, je viens de la finir mais je viens de perdre. Donc, je vais faire une chose. Voilà. Donc, on va partir sur la mission de départ. Je suis déçu, j'ai pas la cinématique. Ah, peut-être qu'il faut que je finisse le camp. Bon, bref. Alors, évidemment. Ah, attendez. Ah non. Il est gentil de me mettre ZQSW mais c'est le clavier QWERTY. Alors, ça marche pas. C'est encore programmé avec des pieds ça. Et à la manette, c'est le principe du shooter. On se déplace avec le stick gauche et on tire avec le stick droit et c'est vraiment pas top. Alors, j'ai gagné des sous. Ah, pardon. C'est le bouton start. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, en plein milieu d'une mission, on peut acheter des objets. On est livré. Ah, 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 ah. Et donc, alors ça, c'est chiant parce que voilà. Il faut déplacer la cible avec le bouton droit, le stick droit. Relâché. Donc, on maintient le trigger droit. On déplace le stick droit. On relâche le trigger droit et ça va utiliser... Alors, ça utilisera soit la grenade, soit le lance-roquette, soit le bombardement. Le seul problème, c'est que... Pour lancer une grenade, on peut se déplacer. Mais amusez-vous... C'est ça que je dois aller. Mais amusez-vous à tirer une roquette en bougeant. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Entraînement classique. Et donc, ça, c'est... C'était ce qui faisait Cannon Fodder aussi à la fin. Les soldats qui sautent, la petite musique qui allait avec. C'est exactement... C'est les descendants... De... Cannon Fodder. Allez. Ouais, je vais... Ouais, là, là. Donc, on commence avec deux soldats. Et au plus on aura d'argent, au plus on pourra débloquer des améliorations pour les armes, pour les mouvements, pour la protection, ainsi que des tenues qui vont nous donner plus ou moins de bonus. Ou embaucher... C'est pas embaucher, pardon. C'est engager des soldats vétérans. Par exemple, le grenadier, lui, il va directement commencer la mission avec trois grenades. Le gros inconvénient du jeu, c'est qu'on peut pas modifier les graphismes, on peut pas modifier la musique, le volume, rien du tout. Ni à... Ouais... Refaire les touches. C'est un peu pénible. Donc, il faut récupérer tout ce qu'on peut trouver sur chaque carte, dans l'objectif de gagner des sous, pour améliorer son équipement. Et le moyen de le faire, c'est d'augmenter le multiplicateur. Bon, là, comme il n'y a que trois ennemis, ça marche pas. Vous voyez, ça aussi, le soldat qui est blessé et qui meurt un peu après, c'est tiré de cannon fodder. Donc, ce jeu est un descendant de cannon fodder, mais il n'égale pas le maître. Je vous le dis de suite. Il a son charme. C'est répétitif. Voilà. Et donc, mes soldats ont eu une promotion. Alors, l'intérêt, c'est de recommencer la mission en augmentant la difficulté pour essayer de gagner plus. Parce que, vous voyez, je n'ai que 33 200 crédits. Certains équipements vont coûter très cher. Par exemple, vous voyez, avec 33 000, je ne peux pas faire grand chose. Je vais uniquement améliorer la précision. Vous voyez, là où il y a une. Quel est laïque, tu peux passer la cette Je vais voir, tu seré. Mais j'ai l'air, il est un autre et j'aimplique. C'est pas possible, je peux faire Normale. Non, pas le mercredi. Il y a laissé et le refletion. Oui, ça va l'aimplique. Donc comme dans le canon de faudeur quand on fait péter un baril comme ça on va tout faire exploser autour mais faut que je fasse gaffe parce que j'ai un soldat qui est pas mal blessé alors voyez que les soldats l'intelligence artificie bon les soldats c'est pas compliqué même à ce niveau là c'est pas compliqué au niveau maxi ça le devient un peu plus mais donc l'intelligence artificielle est correcte c'est à dire que les soldats quand une alarme est déclenchée ils vont revenir vers vous, ils vont essayer de passer dans tous les sens oui j'essaye de voir si je peux pas occuper une grenade en route oui elles sont en bas mais si on fait pas attention les soldats ils vont vous prendre en revers donc il faut être prudent dans la précédente partie j'ai fait les 6 missions en ayant subi aucun dommage et là j'ai raté mon enregistrement alors comme j'ai recommencé mon enregistrement vraiment pas top alors pourquoi j'ai lancé une grenade parce que vous voyez il y avait des mines donc j'ai un héros mort au combat qu'il y a une action voilà et ce qui me déçoit d'une certaine manière dans ce jeu que l'essence de ah non il y a plus que ça ah ben voilà je savais bien je me disais cette mission ça pouvait pas d'accord donc c'est très bien mais ce qui me gêne le plus c'est que dans en cannon fodder on avait la montagne avec les croix tous nos soldats qui sont morts au combat mort au champ d'honneur alors qu'ici voilà meilleur soldat c'est un peu bizarre bon je vais rester sur la 2 parce que vous voyez je repars avec des soldats qui sont qui n'ont aucune aucun grade des bleus votre haut qui font plus de dégâts augmente la portée de tir 40 bon allez plus de dégâts au début je vous assure que c'est difficile en fait l'idée pour moi c'est de refaire les missions à plusieurs niveaux de difficultés c'est la meilleure chose à faire donc ici voilà la meilleure chose à faire c'est ça on se met hors de portée pour utiliser le lance roquette alors je le sais de suite là bas il y a ah non les mines ne sont plus loin alors je vais essayer de gagner un peu d'argent là et pour ça et bien il faut monter le multiplicateur en tuant les ennemis avant de ramasser les objets qui sont au sol là le multiplicateur il monte pas là mais c'est chiant en tout je ne sais pas savoir on sait pourquoi selon le niveau de difficulté le multiplicateur il va monter plus ou moins vite je suis niveau 2 je suis niveau 2 allez donnez moi quelques ennemis que je monte le multiplicateur à 4 voilà maintenant alors j'ai un coup d'adrénaline je vais pouvoir essayer de récupérer vous voyez voilà les plaques militaires valent 1000 avec le multiplicateur à 4 alors que alors le souci c'est que voilà je m'en doutais j'étais pas à fond donc ils redescendent trop vite sans multiplicateur les plaques valent 250 alors comme il y en a quand même un paquet à récupérer il vaut mieux faire un petit effort le mieux je pense c'est ça c'est éliminer tous les ennemis d'abord c'est bon Il semblait qu'il y en avait rien par là. Alors s'est déplacé dans la forêt c'est pas facile hein. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez j'étais à 9005 il n'y a pas si longtemps et là je suis à 28000. Il y a des choses à récupérer ici. Alors je vais aller le prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais finir d'éliminer tous les soldats. Il y a des angles vous voyez des fois c'est pas facile. Je croyais que je les avais tous éliminés. Allez encore des sous-titrage ST' 501 Plus de grenade ! Merde ! D'habitude j'utilise une grenade sur les tours et je finis la tour à l'arme. Là j'ai voulu trop me précipiter. Et tant pis pour moi. Et à mon avis, le temps défile et je vais rater en multiplicateur 4 ceux qui sont là bas en fond. Bon, tant pis. Donc l'idée aussi c'est d'apprendre la carte en fait à fond pour pouvoir scorer le maximum de points. Ah j'ai ouvert le zombie tiens. Ah bon. Bon ben voilà écoutez je viens d'arrêter là pour cette première vidéo sur Tiny Troopers. Je vais finir la carte. Puis je vais passer à l'opération 2, tempête silencieuse, le bac à sable la 3 et la 4 qui est le blizzard. Je voulais vous montrer la cinématique mais je ne l'ai eu qu'une fois. Et il m'a suffit de l'avoir une fois pour comprendre que c'était une copie de la cinématique même. C'est même carrément une copie de la cinématique de Canon Fodder. Le jeu est rigolo. Il ne faut pas l'acheter au prix de plein pot. Il faut attendre une promo parce qu'à 12,99 c'est quand même cher. Et malheureusement il n'égale pas Canon Fodder. Alors ils ont donné un petit côté RPG on va dire. Le fait de pouvoir investir, de gagner de l'argent et investir, augmenter le personnage. Je ne vous ai pas montré mais on peut changer aussi la tenue. Augmente les points de vie, réduit la portée de vue de l'ennemi. Il gagne 5000 argent de plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est la totale. Point de vie et portée de vue. Enfin oui voilà. Bon. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Tiny Troopers 2. Amusez-vous. Beaucoup prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...